Premier ministre, l'ordre du jour rappelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Guy Geoffroy. Merci monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord, au nom du groupe UMP, témoigner de la tristesse, de l'émotion et de la compassion que nous éprouvons à l'égard des victimes et de leur famille de ce crash probablement le plus meurtrier qui se soit produit dans notre pays depuis l'après-guerre. Madame la ministre de l'éducation nationale, notre système éducatif a besoin d'être régénéré et il ne peut certainement pas l'être par des affirmations péremptoires et encore moins par des micro-réformes aléatoires et pour tout dire dérisoires. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Affirmation péremptoire lorsque vous continuez à dire que la réforme des rythmes scolaires est mise en place avec l'assentiment général que tout se passe bien, qu'il n'y a aucun problème. Tout le monde sait qu'il n'en est rien. Les maires, puisqu'ils sont républicains, ont bien sûr appliqué, bon gré et plutôt malgré votre décision et l'imposition que vous en avez faite et qui a conduit les collectivités à financer l'essentiel des actions qu'elles ont essayé de mettre en place. Et puis également des micro-réformes aléatoires, c'est le cas, il faut le dire, de ce que vous venez d'annoncer concernant les collèges. Deux exemples suffiront, j'en suis persuadé, à montrer combien tout ceci est dérisoire. Premier exemple, les langues. Vous nous annoncez, grande révolution, les langues dès la cinquième. Or, tout le monde apprend que ce qui était trois heures par semaine pendant deux ans se transforme en deux heures par semaine pendant trois ans. C'est le même impact sur trois années, ça n'apportera rien et peut-être des choses plutôt négatives. Et puis, ce que vous venez d'annoncer pour les humanités, la suppression pure et simple dans un bloubi-bouiga de EPI, du latin et du grec, tout ceci n'est pas sérieux. Madame la ministre, quand allez-vous enfin réformer ? Merci à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Guy Geoffroy, je conçois que quand on appartient à une majorité qui a tant détruit à l'école, on puisse se sentir frustré d'en voir une autre arriver, et depuis 2012 réformer, méthodiquement, chaque stade de la scolarité, et après nous être en effet attaqués à l'école primaire, où s'apprennent les fondamentaux, en remettant plus de maîtres que de classes dans les salles de classe, en permettant à des enfants de moins de 3 ans d'être préscolarisés pour acquérir plus rapidement les bases du vocabulaire, nous nous attaquons aujourd'hui au collège. Le collège, oui, monsieur le député, parce que tout le monde est d'accord pour reconnaître que le collège va mal, et ce, depuis des années. Tant et si bien que les acquisitions des élèves sur les fondamentaux, que sont le français, les maths, l'histoire géo, n'ont cessé de régresser ces dernières années, et que alors qu'un élève sur 8 entrant au collège ne maîtrise pas ce qu'il doit maîtriser en français, c'est un élève sur 4 qui sort du collège qui ne maîtrise pas ce qu'il doit maîtriser. Alors nous avons décidé de prendre le sujet au sérieux, nous, et de mener une réforme qui est une réforme globale, une réforme dans laquelle, à la fois, nous changeons les programmes de la scolarité au collège pour faire en sorte que les élèves se concentrent sur l'essentiel et acquièrent ce qu'ils doivent savoir à la fin de leur scolarité obligatoire. Une réforme qui change les pratiques pédagogiques pour faire en sorte qu'on les fasse travailler plus souvent en groupe, qu'ils maîtrisent plus souvent l'oral, et qu'ils mènent des projets qui leur fassent comprendre le sens des savoirs qu'on leur déverse dessus. Et puis une réforme, en effet, qui a pour ambition de faire pratiquer plutôt par les élèves les langues vivantes. Oui, la langue vivante 1 commencera en CP, la langue vivante 2 en 5e. Tous les spécialistes savent bien qu'une exposition précoce à l'exercice de la langue est une bonne chose pour les jeunes français. On sait qu'on a du retard en la matière. Enfin, pour les langues anciennes et le latin, je le redis ici pour ceux qui auraient des doutes, les élèves bénéficieront exactement du même nombre d'heures qu'aujourd'hui pour pratiquer ces langues anciennes. Merci.